Excuse-moi, en temps de guerre, c'est la même équipe de bras cassés qui va gérer tout ça ? Non, parce que quand je vois ce qu'ils ont fait pendant la pseudo-pandamie, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Oh ma marraine, oh ma marraine, quel bonheur de te voir debout comme ça. Devoir me sourire, ça me fait chaud au cœur, ma marraine. Wow, ça me fait chaud. Deux ans et demi, deux ans et demi, t'es resté dans le coma. Saleté d'accident, va. Enfin bon, tout ça c'est l'histoire ancienne maintenant. Oui ma marraine, allez, faut aller de l'avant. De quoi ma marraine ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant ces deux ans et demi ? Je vais t'expliquer ma reine. Je vais essayer d'être clair et concis. Je vais uniquement soulever les points essentiels et non essentiels. Alors voilà. Tout part d'un pangolin. Oui, d'un pangolin. Alors ce pangolin a propagé un virus qui a détruit le monde entier. Oui, oui, oui. Alors virus qu'on appelait au départ coronavirus, puis covid-19, puis covid tout court, et enfin couillonnade covidienne. Alors, pressentant la fin du monde, un troupeau de crétins, composés de ministres corrompus, de virologues de quartier, et de médecins de télé, se sont regroupés pour créer un comité de concertation pour inventer des mesures sanitaires qui allaient nous sauver. Oui, alors ce comité de concertation, moi je l'appelle le code des cons. Eh bien, c'est pourquoi ? Parce que c'est simple, le code des cons, ce sont des cons qui se retrouvent entre cons pour pondre des mesures sanitaires à la con que des cons vont appliquer. Voilà. Oui, oui, ma reine, je vais, oui, oui. Je vais te donner quelques exemples de ces mesures. Évite de manger pendant les explications, tu risquerais de t'étouffer. Alors voilà, première mesure, le confinement. Alors, le confinement, c'est un peu ce que tu as vécu pendant deux ans et demi, ma reine. Ben voilà, tu restes chez toi, tu ne vois personne, tu ne vas chez personne, tu n'invites personne. Oui, c'est ça. Non, ce n'était pas le pire, ma reine. Non, ce n'était pas le pire. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a permis de... Ça m'a appris à bricoler. Ça m'a appris à jardiner. Ça m'a surtout appris à picoler. Oh, ma reine, quel bonheur de te voir, je te jure. Non, non, ce n'est pas tout. Deuxième mesure, le masque. Alors, pour nous protéger d'un virus de la mort qui tue, on a dû fabriquer des masques nous-mêmes en tissu. Oui. Ben, c'est-à-dire des masques à partir de rideaux, de serviettes, de caleçons. Oui, 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 pour nous protéger d'un virus de la mort qui tue. Oui, oui, oui. Mais comme ça ne marchait pas, étonnamment, on nous a obligés à porter des masques chirurgicaux. Sauf que sur la boîte de ces masques chirurgicaux, il était bien écrit que, contre le virus, ces masques ne protègent pas. On devait quand même le porter. Ah oui, ma reine, on devait le porter. Oui, oui, toute la journée, on devait le porter. Ah oui, oui, même tout seul dans un magasin. Oui, tout seul dans un magasin, tout seul dans une rue, tout seul dans un parc à minuit, au milieu des bois. Oui, oui, tout de fait le porter. Ah, tu es obligé, ma reine. Ah, si tu ne le portais pas, la Gestapo était là. Ah oui, ma reine, direct amende. Direct amende. Ah oui, oui, oui. Et attention, si tu ne le mettais pas, les collabos, ils étaient là. Ah, ma reine, oui. Monsieur l'agent, le monsieur là-bas n'a pas mis son masque. Non, le monsieur à côté, il a mis son masque ici. Oui. Ah oui, ma reine, oui, ça n'arrêtait pas. Ah non, ils étaient tous fous, ma reine. Ah non, ils étaient dingues, oui. Alors, tu avais les vigiles. Les vigiles, ils devenaient fous, si. Les vigiles, les caissiers, les caissières, les vendeurs, les vendeuses, ils devenaient fous. Toute la journée, ma reine, ils n'étaient pas. Le masque, pas ici, mais là. Pas ici, pas ici, mais là. Pas ici, mais là. Pas ici, pas ici, mais là. Pas ici, mais là. Pas ici, pas ici, mais là. Pas ici, mais là. Pas ici, pas ici, mais là. Pas ici, mais là. Pas ici, pas ici. Le masque, madame. Le masque, madame. Oh, oui, oui, ils étaient tous dingues, ma reine. Oh, ma reine, quel bonheur. Non, troisième mesure. Le gel hydroalcoolique. Alors, toute la journée, les gens, quand ils voyaient du gel hydroalcoolique, quand ils voyaient un pchut pchut de gel, Ah oui, j'étais tous foie avec ça, marraine. Ah oui, un orgasme, il faisait pas un orgasme. Ah oui, t'arrête pas, marraine, oui. Il y a la même marraine avec le gel qui désinfectait leur caddie. Oui, ils désinfectaient leur caddie. Oui, oui, oui. C'est pour ça que du coup, les grandes enseignes ont une idée de génie qui créent de nouveaux emplois désinfecteurs de caddie. Oui. Et t'as même une magie, t'as call right, marraine. Call right, ah oui, qui offrait des poignées en plastique pour mettre sur la poignée du caddie. Pour pas que tu touches le caddie. Ah oui, marraine, oui, ils étaient tous dingues avec ça. On aurait dû carrément créer pour eux un GHA. Un gel hydroalcoolique anonyme. Ah oui, oui, tellement ils étaient arrêts avec ça. Oh, marraine, marraine, au restaurant. Au restaurant. Au restaurant, on pouvait y aller, mais uniquement par groupe de quatre. Groupe de quatre vivant sous le même toit. C'est-à-dire que moi, toute la journée, je travaillais avec trois employés, on était quatre, mais le soir, si on voulait au resto, on ne pouvait pas. Non. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à quatre chez moi prendre l'apéro, puis on allait au restaurant, on se divisait par quatre groupes de un, chacun une table, et puis on se voyait après pour le digestif chez moi à quatre. Oui, marraine, oui, oui. Et attention, restaurant, marraine. Obligation de porter le masque quand t'es debout. Oui. Pas quand t'es ainsi. Mais non, marraine, quand t'es ainsi. Le virus, il passe au-dessus de toi. Quand t'es ainsi, il passe au-dessus de toi. C'est quand t'es debout qui t'attaque. Oui, oui. Alors, ce qui est plus loquace, marraine, ce qui est plus loquace, c'est avec les manches debout. Toi, avec les manches debout. Toi, moi, quand j'étais assis sur un manche debout, je pouvais retirer le masque. J'étais assis, mais mon pote à côté de moi qui est debout. Il te faut porter le masque. Mais oui, marraine, il est au même niveau de moi. Oui, il est au même niveau, mais il est debout. Oui, on est au même niveau, mais moi, je pouvais le retirer. Je suis assis. Voilà, quand t'es assis, tu peux le retirer. Les nains, marraine, les nains. Les nains, quand il est debout. Il est comme là. Il est debout. Il te faut porter le masque. Mais pas moi. Je suis assis. Mais oui, on est au même niveau. Mais je suis assis. Mais voilà, je ne vais pas le mettre. Je vais le mettre. Oui. Alors, c'était... Et alors, c'est ce qu'ils faisaient, les gens. Les gens, ils faisaient... Ils disaient bonjour avec le coude. Oui, c'est les gens Pierre. C'est les gens Jacques. C'est la danseur des canards qui s'entendent. La honte. Il fallait allumer la honte. Oui, pour aspirer le virus. Je te jure, ben oui. Alors, moi, ce que je faisais, je faisais mon couscous. Et je lui mets la honte. Voilà. Mais je le voyais, le virus. Il partait. Je le voyais. J'ai écouté ça. Il était inspiré. Et j'entendais, il faisait... Piou, 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 piou. Il était inspiré. C'est pour ça que je fais. Je m'en fous. Va dans la honte. Va dans la honte. Va dans la honte. C'était une période space. Oui. Mais alors, alors, il faut que je t'explique, ma reine. Parce qu'on était quand même dirigés par des gens très intelligents. Écoute, alors tu vois, alors le comité de concertation venait toutes les semaines, nous annonçait une nouvelle mesure. Oui, ça se passait comme ça, ma reine. Chaque fois, une nouvelle mesure. De plus en plus loufoque, mais c'était une nouvelle mesure. Oui, alors écoute bien, ma reine. Alors, tiens-toi bien, tiens-toi mieux, oui. Tiens-toi bien, un jour, le code des cons, écoute, vérité, camarades, est venu nous annoncer une nouvelle mesure. Ils ont dit, en télé, aujourd'hui, nous avons décidé de ne rien décider. Po, 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 po. Ah, voilà. Ouais, ma reine. Ah, ouais. Ouais, quelqu'un est mort du Covid dans la famille. Tante Jacqueline. Tante Jacqueline est mort du Covid, ouais. En plein vol. Eh bien, elle sautait en parachute, son parachute ne s'est pas ouvert, elle s'est écrasée par terre, on l'a testée. On avait dit qu'elle était mort du Covid. C'est comme ça qu'on les comptabilise à l'époque, ouais, ouais, ma reine, ouais. Bien sûr, ma reine, bien sûr, il y a un produit miracle pour les sauver. Ça s'appelle le vac... Ça s'appelle le vac... Ça s'appelle le... Ah, j'arrive jamais à le dire, ma reine. Ça s'appelle le... Enfin, c'est un truc qu'on met là-dedans. Ouais, quand on te met là-dedans, tu pouvais après mettre une fourchette. Ouais, tu pouvais après mettre une fourchette. C'était rigolo, on s'amusait bien. Ouais, ouais, bien sûr. Non, pas à l'hôpital, ma reine. Dans un vaccinodrome. Avec des DJ. Avec des DJ. Ouais, ouais, tu fais des DJ, comme ça. Allez, et tu piques, 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 toute la journée. Et tu piques, piques. Ah, oui, oui, c'était comme ça, ma reine. Ah, oui, il devenait dingue. Il devenait dingue. Mais non, ça n'a pas sauvé le monde. Mais non, parce qu'après, ma reine, il y a eu la variole du sage. Et attention aussi, maintenant. La variole du chameau. Ah, merde, ma reine. Ah, merde, elle est retombée dans le coma. Ah, merde, ça c'est con. Ah, ça c'est con, ça, ma reine. Ça, c'est vraiment bête, hein. J'ai même pas eu l'occasion de te parler de l'Ukraine. Applaudissements de l'Ukraine. Applaudissements. Applaudissements.